Musique Et nous sommes aujourd'hui vendredi et on le sait le vendredi on se lâche. Le vendredi c'est plus relax et c'est plus fun et ça sera encore plus fun ce vendredi de la culture. Pour démarrer cette émission nous vous emmenons directement dans notre destination matinale. Et bien pour ce deuxième numéro de Racines et Traditions c'est dans le centre-est de la Côte d'Ivoire bien sûr que nous vous emmenons chers téléspectateurs. Et bien nous allons vous permettre de découvrir le peuple Nguyen dans la région de l'Ifou située dans la seule sous-préfecture de Bongera qui dépend du département de Mbayako. Le peuple Nguyen qui est également connu sous l'appellation de Bang est réparti dans une vingtaine de villages. Sur les origines d'un Nguyen plusieurs thèses s'affrontent et il faut le dire s'il y a une chose qui est certaine c'est dans le village de Wasadougou que les premiers Nguyen sont arrivés dans le département de Mbayako. Et ils se sont fixés, c'est à partir de cette localité qui ont été créés tous les autres villages. Alors on en parlera bien sûr avant la fin de cette émission, on va voyager avec vous, on va vous permettre de découvrir la culture, l'organisation, comment ça se passe dans les mariages et tout. Vous le savez dans bien sûr quelques instants, on se retrouve. Où que vous soyez, bien le bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur rti1.amé cette belle journée de vendredi. Les infos aujourd'hui aussi parce qu'on reste dans le caractère informatif de cette émission. Pour les infos aujourd'hui, deux journées à célébrer aujourd'hui, la journée mondiale de la prématurité. L'occasion pour sensibiliser le grand public sur la prématurité, il faut le dire pour approfondir nos connaissances. La prématurité, c'est la naissance avant la 37e semaine de la grossesse et aussi la journée de la philosophie qui est célébrée partout dans le monde. C'est une journée qui a été initiée il y a quelques années par l'UNESCO. Allez, dans quelques instants, on va marquer notre pause et on aura le premier point de l'actualité dans Matin Bonheur. Installez. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à cet autre bulletin météo. Ce matin, les régions du littoral observeront quelques moments de pluie tôt le matin. Par la suite, le temps sera partiellement nuageux avec quelques intrusions du soleil. Les autres régions seront sous un temps relativement ensoleillé. Compte aux températures, on notera 23 degrés pour la ville d'Abangourou, 24 degrés à Abidjan, 22 degrés à Adiaké, 23 degrés dans les villes de Bondoukou, Boaké, Buna, Bundiali, Daloa et Dimbokro, 24 degrés dans la ville de Gagnoua, 23 degrés dans les villes de Giglo et Kong, 22 degrés à Korogo, 21 degrés à Mans, 20 degrés dans la ville d'Odienné, 24 degrés dans les villes de Sanpétro et Sassandra, 22 degrés à Séguela, 23 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou et 23 degrés dans les villes de Thiasse. Au cours de l'après-midi, en milieu ou fin d'après-midi, on aura des passages nuageux, accompagnés de pluies parfois orageuses sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest. Ailleurs, le temps sera sous une alternance de nuages et de soleil. Nous aurons 32 degrés dans les villes de Abangourou, 31 degrés à Abidjan, 33 degrés dans la ville d'Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Boaké, 34 degrés à Buna, 33 degrés dans la ville de Bundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 32 degrés dans la ville de Giglo, 33 degrés à Kong, 34 degrés à Kurogo, 33 degrés dans la ville de Mans, 34 degrés à Odienné, 31 degrés dans la ville de Sanpédro et Sassandra, 31 degrés à Séguela, 32 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 32 degrés dans la ville de Thiasale et Touba et enfin 33 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Merci pour votre attention et excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Le vice-président Thiemoko Mélié-Kone est rentré hier jeudi de la Guinée-Bissau. Il y était pour participer à la double cérémonie de commémoration des cinq conteneurs de l'indépendance et de la création des forces armées du pays. A son arrivée à Abidjan, le vice-président a été accueilli par le premier ministre Robert Begré-Mambé et plusieurs autres membres du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomandé, est en France. Il participe au salon Mélipol sur la sûreté et la sécurité. Une occasion pour le ministre de multiplier les rencontres. Objectif, renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment sur la question de la fraude identitaire. À présent en sport, ce vendredi, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Seychelles. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. Afin de faciliter le trafic routier, la Commission sécurité du COCAN a mis en place un plan de circulation. On voit cela avec Jean-Marc Djadji et Khalil Diomandé. Le vendredi 17 novembre prochain, un plan spécial de circulation sera déployé sur la voie express Yopougon-Ebimbé en vue de fluidifier le trafic à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Seychelles. Le préfet de police d'Abidjan dévoile les modifications que connaîtront la circulation lors de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Nous prenons le circuit Yopougon pour Agnaman et autres villes. À partir de 10 heures, tous les véhicules qui se font concernés par le match qui veut traverser la ville seront basculés sur le côté gauche qui est contigué à l'entrée principale de la zone industrielle de Yopougon et la cité à dos. Ces véhicules progresseront en roue libre jusqu'au niveau du pont de Ndotri. À partir de là, ils seront déviés sous le pont pour rejoindre le carrefour Agripaq en passant par le carrefour Diallo. Quant au côté droit de la voie express Yopougon-Ebimbé, il sera exclusivement réservé en double sens aux spectateurs et véhicules se rendant au stade. Les points lourds sont interdits de circuler de 12 heures à 22 heures. Au niveau de la fluidité, nous aurons des policiers de la régulation à tous les carrefours. Le carrefour d'Agnama, le carrefour d'Abobo et même de Yopougon pour pouvoir réguler la circulation. Concernant la gestion des parkings, seuls les véhicules munis de passes, les VVIP, les VIP, les médias et les officiels pourront stationner sur le parking dans l'enceinte du stade. Soit le véhicule n'a pas de pass parking, vous devrez vous faire embarquer par les bus, soit les navettes au checkpoint dans les parkings relais, soit vous faire embarquer dans votre quartier où il y aura des lieux de ramassage organisés par le service de transport du COCAN. Dans le souci d'assurer un match sans incident, seules les personnes munies d'un ticket pourront accéder au stade Ebimpe et à ses environs. Les motos et autres engins à deux et trois roues, eux, sont interdits de circuler dans le stade et aux alentours. Dans l'actualité internationale, à présent, le Liberia est dans l'attente des résultats après le second tour de la présidentielle. Le président sortant Georges Ouéa est face à Joseph Bouaké. Au premier tour, les commissions ont enregistré 7000 voix d'écart entre les deux candidats. Dans ce contexte, les résultats sont très attendus et la CEDAO multiplie les appels au calme. Dans la bande de Gaza, les services de télécommunication sont à nouveau hors service. L'armée israélienne poursuit son intervention. Dans l'hôpital Al-Shifa depuis hier jeudi, le programme alimentaire mondial met en garde contre un risque immédiat de famine à Gaza. C'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à 7h. L'équipe ne se pose pas comme ça. On peut faire ça ? Là nous préparons le petit déj, donc la matinale de fréquence de toute l'équipe est là. L'autorité ici c'est moi. Donc vous avez le sergent Pio et puis moi, madame le comitain. Qui a débrouillé ça ici ? C'est moi. Si vous avez envie de redécouvrir une chanson que vous avez perdue de vue, eh bien la bonne adresse, la parade des hits, vous le savez, c'est le meilleur de vos chansons rétro flash d'action. Salut, je suis Chantal Karicha Kanga, journaliste à fréquence 2. Alors vous avez rendez-vous avec l'information tous les jours. Allez ! Hello, je suis Rita Sepi, je vous présente, je suis notre belle psychologue. Retrouvez-nous du lundi au jeudi de 21h à 23h dans la radio. Vous écoutez, nous ne sommes pas que deux, nous sommes avec notre époux, Guilou Chellablé. Allô, vous veuillez nous rappeler à 21h, s'il vous plaît. Coucou tout le monde, je suis Sheki Nayato. Retrouvez-moi tous les samedis et dimanches de 7h à 9h sur fréquence 2 dans le Garba du week-end. Du vrai Garba, mais surtout de la vraie musique. Et on ne prend pas crédit. À samedi et dimanche pour les commandes. Ah, salut les vrais bobois. C'est comment ? Bon, allez, bienvenue à Warren FM. C'est du lundi au vendredi pour parler de tout ce qui concerne les transports. On n'a pas tous les sujets. Ah, j'ai trop de choses à vous dire, qu'est-ce qu'il y a ? Place Lubique, c'est une émission qui traite l'actualité d'ici et d'ailleurs avec humour. C'est une équipe délirante chaque jour. Du lundi au jeudi de 17h à 20h sur fréquence 2, c'est un rendez-vous incontournable. Chaque semaine, vivez vos meilleurs moments sur fréquence 2. Et bien, nous sommes de retour dans Matin Bonheur, juste après l'actualité qui reviendra dans moins de 30 minutes. Pour la suite, c'est bien sûr Cuisse de Cannes. Et je sais que vous êtes des amoureux du football, vous avez beaucoup de connaissances, mais je ne comprends pas pourquoi, et vous allez le savoir. Alors, la question du Cuisse de Cannes pour cette semaine, pourquoi Laurent Pocou a-t-il été surnommé l'homme d'Asmara ? Voici donc la question. Et vous regardez juste au bas de la question, pas de gagnant. Et moi, je ferais comme mon maître de CM2, M. Adonmac, à qui je fais un gros coucou. Ce n'est pas possible. Non, vous êtes quand même des amoureux de sport. Pourquoi on n'a pas de gagnant ? C'est vrai qu'il y a tellement de réponses. Entre autres, 5 buts en un seul match, de la part de Dojeles. Il y a d'autres réponses aussi, comme la réponse de Koulibaly, parce que le lieu de la compétition était en Éthiopie, dans une ville de l'Éthiopie. Bon, ce n'est pas vraiment la réponse. On n'en a pas vraiment eu. C'est vraiment dommage. Donc, pas de cadeau à vous donner. Et c'est bien fait pour vous. Il y aura d'autres questions. Et donc, la réponse, je vous la donne maintenant. L'homme d'Asmara, en raison du doublé face au Ghana, à la Cannes 68, mais un buteur à deux reprises, avec six buts en 68 en Éthiopie et huit buts en 1970 au Soudan, dont cinq en un seul match contre l'Éthiopie, battu 6 à 1, ce qui lui a valu le sudan de l'homme d'Asmara. Et il faut le dire, Asmara, c'est une ancienne ville de l'Éthiopie aujourd'hui, qui est la capitale de l'Érythrée. Voici pour la réponse. On aura donc une autre question à vous proposer pour quiz de Cannes. Allez, on va feuilleter les pages de l'actualité. C'est la revue des unes avec Renaud déjà installé. Bonjour à tous. On ouvre la revue des unes avec l'Inter, qui s'intéresse au cadre de l'ex-président de l'Assemblée nationale, qui a mis fin à son exil depuis quelques jours et qui séjourne en ce moment au Niger. Pour ce fait, il relaie des propos du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, général Vagando Diomandé, selon lequel le retour de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire ne dépend que de lui. Le nouveau réveil consacre sa une aux candidats déclarés à la présidence du PDC et RDA et fait une analyse croisée des forces et faiblesses des quatre prétendants à la succession d'Henri Conan Bédier. A noter que ce vendredi est la date limite de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection à la présidence du PDC et RDA, élection prévue pour le 16 décembre 2023, lors du congrès extraordinaire du parti. Le RHDP sera en conclave pendant trois jours, selon le patriote qu'il évoque à sa une. L'objectif de cette rencontre est de faire son introspection et de se projeter pour les challenges à venir. Cette activité dénommée « Séminaire bilan » se tiendra du 17 au 19 novembre 2023. C'est aujourd'hui que les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Pirates des Seychelles dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 au stade Alassane Ouattara des Bimpe. Et pour cette rencontre, les Ivoiriens, selon Supersport, n'attendent qu'une seule chose, la victoire, afin de les rassurer sur l'état de forme de l'équipe nationale à 55 jours de la Cannes 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Coup d'envoi de la rencontre, 19 heures en temps universel. Et puis on referme la revue des Unes avec Biche qui s'intéresse au retour d'exil de l'ex-président de l'Assemblée nationale. L'hecdomadaire satirique avec le ton humoristique qu'on lui connaît indique que cette nouvelle a suscité au sein des populations des sentiments partagés. Voilà, merci de nous avoir suivis et bon week-end. Je vous laisse dans l'intervalle en compagnie de Thierry Angeval. Merci beaucoup, Renaud, et bon week-end à toi. Ça sera quoi le week-end, le programme ? On va dormir. Rien que ça. Il ne veut pas donner la totalité de l'information. Non, 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 c'est dormir, dormir et dormir. Garde l'information par-dessus, pas de verre. Autant pour moi, j'en perds même mon latin. On va dormir, on va dormir. Tu peux dormir, rien que ça. C'est important parce qu'on se lève déjà à 4h du matin, du lundi au vendredi. Donc le week-end, vraiment, il faut se reposer. Et nos 8h de sommeil, je pense qu'on va rattraper. Oui, sur les deux jours. Sur les deux jours. Samedi et dimanche. Merci beaucoup, Renaud. Allez, vous êtes dans Mathebonheur. Vous nous suivez sur RTI 1. Nous sommes avec vous. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Ici, tous les soldats du matin sont très bien réveillés. Pour votre plus grand plaisir. Et on est très en forme pour vous permettre de passer un excellent moment. Sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Allez, je dis qu'on va parcourir la Côte d'Ivoire. On va recevoir un groupe ethnique. Voilà, les Ngué. Pour ceux qui ne savent pas. Stylo. Eux. On va noter. On va tout savoir. L'organisation, la culture, les mariages. Comment ça se fait, les fêtes ? Quand il y a les décès. Quand il y a les naissances. Et surtout, ce que j'aime bien, la partie du film que moi, j'adore. Encheval, c'est la gastronomie. Ah, on va bien manger encore aujourd'hui. Allez, petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Jeudi 23 novembre, retrouvez Made in Africa, votre magazine économique à 20h50 sur RTI 1. Au programme, enquête sur le business du cheveu en Côte d'Ivoire. Des coiffeurs passionnés aux entrepreneurs innovants, en passant par des artisans dédiés aux produits naturels, nous allons vous plonger au cœur d'un secteur qui ne manque pas de créativité et de clients. Vous allez voir qu'il existe même des écoles de formation pour faire émerger les talents de la coiffure de demain. J'ai décidé de me lancer dans la coiffure parce que je sais que c'est un métier qui est rentable. Surtout pendant les fêtes, les femmes se font beaucoup d'argent. Puis dans notre second reportage, vous ferez la connaissance d'une femme à la tête d'une boutique de mèche et d'un institut de beauté. Ces clientes sont prêtes à dépenser des sommes conséquentes pour leur coupe de cheveux. Marie-Michel Dimamiche a réussi en l'espace de quelques années à conquérir le marché florissant des cheveux en Côte d'Ivoire. À la fin du mois, on peut avoir un chiffre d'affaires de 3 à 5 millions de francs CFA lorsqu'on est en période creuse. L'étonnant business du cheveu, c'est jeudi 23 novembre dans Made in Africa, votre magazine économique sur RTI 1. L'arcade nous appartient, c'est maintenant. C'est l'hospitalité ivoirienne qui sera mise en exergue. Nous nous apprêtons à vivre un moment intense de football. C'est à nous de jouer tous les vendredis à 21h45 sur RTI 1. Je suis sûr que pour ceux qui ne sont jamais venus en Côte d'Ivoire et que ça va être la première fois à cause de la Cannes, vous allez être séduits. On a un pays magnifique qui s'embellit de jour en jour et on vous invite. Donc à Quabap déjà pour commencer. On avance même avant mi-janvier où nous allons avoir la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, la Cannes 2024, c'est chez nous. Allez, pour l'instant, on reçoit nos invités. On a dit qu'on va voyager à travers la Côte d'Ivoire. On va approfondir nos connaissances avec un groupe ethnique. Et pour ce faire, nous recevons dans ce studio M. Kwasi Bernard, il est instituteur. M. Kofi Ouleda Kwaku, il est cadre de la région. Venez entrer, vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre salon réaménagé spécialement, redécoré pour vous. Voilà, installez-vous. Et nous avons à côté, bien sûr, de ces deux messieurs, Mme Kwasi Afoué Bertine. Elle est présidente de l'association des femmes de Ouassadoukou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Mettez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre salon. Alors, on va parler du peuple Nguyen. Oui. Un peuple que moi, je redécouvre aujourd'hui. Et je sais que je vais encore plus savoir, tout comme nos téléspectateurs, les Nguyen. On va rapidement les situer avec vous, M. Kwasi. Merci beaucoup. Les Nguyen sont situés donc au centre de la Côte d'Ivoire. Oui. Plus précisément dans la région de Ifou, dans le département de Mbaya Kro et dans la sous-préfecture de Bongera. OK. Donc, on trouve les Nguyen dans la sous-préfecture de Bongera. Ça fait 20 villages plus deux campements. Et nous avons trois villages Nguyen dans la sous-préfecture de Pucro. OK. On sait plus ou moins que quand on parle des Akka, on voit le Ghana. Quand on parle des Kro, on voit plus ou moins le Liberia aussi. Mais les Nguyen viennent de tout. Bon, d'abord, nous appartenons au groupe Mandé du Sud. Au groupe Mandé du Sud. OK. Ce sera au groupe Dan. Nous faisons partie du groupe Dan. Du groupe Dan. C'est-à-dire que nous sommes parentés au Yakouba, Gourou, Ban et tout. Ah, OK. Et au Wan aussi. Nous avons pratiquement les mêmes langues. Voilà. Vous vous comprenez facilement. On se... Bon, nous, en tant qu'Nguyen, plus notre entourage a fait que nous n'arrivons pas à parler correctement ce que les autres parlent. Mais nous, on a notre langue que nous parlions. Oui. Voilà. Et votre langue, c'est le Woya ? C'est le Woya. OK. Comment on dit bonjour en Woya ? À bas droit. 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 Et comment est-ce qu'on répond ? Ma, kakunlea. Ah, OK. Comme les Yakouba où on dit quoi ? Yomu et on dit ma. Il a dit qu'il y a une similitude entre les Nguyen et les Yakouba. Alors, le mot Nguyen signifie quoi ? Bon, là, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on soit réalistes avec vous. Oui. On ne nous a pas encore donné la signification réelle. Je prends plusieurs noms que nous avons. OK. Nous, en tant qu'Nguyen, quand nous sommes là-bas, on ne s'appelle pas Nguyen. OK. Nous nous appelons les Beignes. Les Beignes. OK. Donc, l'administration, d'alors, nous a donné le nom GAN. GAN. OK. Parce qu'on appartenait donc au cercle de Dabakala. OK. Et donc, ça même, ça a eu des effets, des conséquences, je dirais, sur nous, sur les appellations de nos noms. De village. De sorte qu'aujourd'hui, quand vous arrivez chez nous, mon village, par exemple, devait s'appeler Asakbe. Oui. On l'appelle Ouassa Dougou. Parce qu'on appartenait au cercle d'Abakala. Donc, l'interprète étant malinqué, nous a totalement dénaturé au plan culturel. Donc, ce qui fait que vous êtes confondus à tous ces peuples. On est confondus. Sinon, chez nous, quand vous arrivez, par exemple, que vous voulez aller à Ouassa Dougou, on ne dira pas Ouassa Dougou. Entre nous, on dit, je m'en vais à Asakbe. Ah, Asakbe. OK. Je m'en vais à Totobe. Je m'en vais à Kongbe. Je m'en vais à Nougbe. Donc, voilà un peu comment, de notre appartenance au cercle d'Abakala, ce qui a vraiment donné des choses sur le nom de nos villages. Merci beaucoup. Allez, on va toujours découvrir le peuple nguinze. On échange avec M. Kouassi Bena, il est instituteur, il est cadre de la région. Racines et traditions, donc, sur RTI1, dans Matin Bonheur. Nous avons aussi d'autres invités, M. Kouassi Bena, 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 M. Kouassi Bena. Non, de Asakbe. De Asakbe. Pour parler, pour parler. Ici, on est un pays nguin. Pendant, quoi, 30 minutes, on est à Wasadougou. Alors, avec vous, nous allons faire un clin d'œil à cette jeunesse. Comment votre jeunesse est organisée ? Est-ce que vous vous connaissez ? Est-ce que vous allez très souvent au village ? Comment est-ce que vous participez à la vie de votre culture, votre société, pardon ? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous offrez de parler, justement, de notre peuple, le peuple nguin. C'est un plaisir, c'est un honneur et un bonheur pour nous. Mais c'est votre place ici, donc. Voilà. Alors, notre jeunesse, on va dire que depuis Belle-Rouette, on a décidé de suivre nos aînés pour nous constituer en association. Donc, pour cela, on a créé la GIDREN, Jeunesse pour le Développement de la Région Nguyen. Donc, cette jeunesse, on essaie quand même de fédérer tout le monde, les étudiants, les non-étudiants, où, justement, pour qu'on soit quand même vus dans le Conseil des Nations, justement, en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a quand même longtemps que nous sommes un peuple qui est peu connu. On s'est dit que nous, en tant qu'étudiants, qui avons eu la chance d'aller à l'école, il fallait quand même nous regrouper en association pour pouvoir quand même donner à la Côte d'Ivoire, dire à la Côte d'Ivoire, pardon, que nous existons. Voilà, donc nous sommes organisés. Et vous faites des activités, vous vous retrouvez très souvent. Oui, nous nous retrouvons très souvent, on fait des activités, voilà. C'est pourquoi même notre activité de cette année, ça sera certainement le 30 décembre, du Côté d'Ivoire. On en parlera certainement. En tout cas, merci beaucoup. On va donc poursuivre avec la dame qui est avec nous. Elle est présidente de l'association des femmes de Ouassadougou, d'Ada Sangbé. À travers, elle, c'est toutes les femmes d'Ada Sangbé. Bonjour, madame, vous allez bien. Bonjour, monsieur. Je crois que vous êtes très timide et tout, mais ne vous inquiétez pas. Alors, vous êtes chez vous, mettez-vous à l'aise. Tout à l'heure, Jessonne va nous apporter quelque chose à boire et tout. Alors, les femmes sont représentées, les femmes sont organisées. Comment ça se passe avec les femmes d'A Sangbé, les femmes Nguyen ? Comment est la femme Nguyen ? La femme Nguyen, chez nous, vraiment, il faut reconnaître que nous sommes à Sangbé. Les femmes sont... J'ai réussi à les mettre ensemble pour que nous formons une association. parce qu'aujourd'hui, si les femmes, on ne se met pas ensemble, c'est difficile. Chaque femme, individuellement, réussit. Voilà comment j'ai eu à les mettre ensemble pour que, si on a nos petits produits, on puisse les mettre ensemble pour venir chercher comment commercialiser. Donc, j'ai réussi à réussir. Quels sont les produits que vous avez chez vous ? Qu'est-ce que vous faites comme culture ? Chez nous, on a le manioc, le gombo, gombo sec, qu'on appelle gombo, il y a maïs aussi, le riz local aussi. On fait par privial, le riz local privial. Bien sûr. Ici, il n'y a pas de bafon, chez nous, le piment. C'est la chose que les femmes cultivent au village, l'arachide. Oui, à travers elle, c'est la représentation des femmes Ounguin que nous avons dans ce studio. On revient à vous, M. Kouassi. On va toujours parler de ce peuple. C'est vrai qu'on vous confond très souvent avec les autres peuples qui sont autour de vous. Quels sont véritablement vos rapports ? Est-ce que vous avez des alliés et tout ? Oui, oui. Il faut dire que je disais que nous faisions partie du groupe Mandé Sud. Mandé Sud, oui. Et on s'est même aussi posé la question, comment nous sommes arrivés là ? Oui. Et là, deux versions nous ont été données par nos grands-pères, nos aïeux. Ils nous ont fait savoir que le peuple Ounguin est le peuple qui a été le plus décimé par Samori Touré. OK. Donc, dans leur fuite, ils sont venus donc s'installer dans le département de Pricro. Et ils ont créé leur premier village qui est Patakoron. Et donc, Samori était donc à leur recherche et est venu dans ses saliers à Kbassawa. Et donc, après Kbassawa, quand ils ont su que Samori, quand vous voyez Patakoron et Kbassawa, c'est une affaire de 7 kilomètres. Donc, c'est là qu'ils ont déménagé pour se retrouver au site actuel de la sous-préfecture de Banguera. Et donc, Samori est encore venu à Satama Sokura pour pouvoir les attaquer. Et selon les informations qui nous ont été données, quand il était installé à Ségila, ce peuple a aidé, disons, selon leur préparation mystique et tout, ce peuple a aidé beaucoup, ce peuple Ounguin. Et quand il a su qu'il était maintenant au point, sa première réaction, c'est d'aller contre ce que lui a fait ce bien-là. Selon l'histoire. Selon l'histoire. Selon l'histoire. Donc, ça, c'est la première information que nos parents nous ont donnée. Oui. La deuxième information qu'on nous donne, nous sommes les... Notre activité principale, c'est la production de la cola blanche, qui était un produit très prisé au nord de l'Afrique. Et donc, quand on revient à l'empire de Kong, la distance permettant à nos parents de prendre la cola au niveau de l'Ouest pour venir, était encore très difficile. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils ont essayé de se rapprocher de Kong pour pouvoir donc vendre leurs produits à l'Afrique du Nord. Et donc, ce qui a fait que dès qu'on avait, puisqu'on avait les échanges commerciaux avec l'empire de Kong, donc on nous a automatiquement classés dans le cercle de Dabakala. C'est ça qui a eu donc les effets sur le nom de nos villages. Bien sûr. Voilà. Mais comment est-ce qu'on reconnaît un Ngué ? Quand on vend un Ngué, est-ce qu'il y a une particularité ? Parce que aujourd'hui, vous êtes tellement confondu à... Oui. Pour nous, qui depuis 72, on voyait un peu les choses, les Ngué s'habillaient têtuellement, comme nos parents Yacouba. Donc, vous ressemblez à des Yacouba. Voilà. Ils s'habillaient têtuellement. Ils avaient pratiquement les mêmes habillements. Oui. Parce que même la prononciation tout à l'heure, on sent un peu de Yacouba dans ce que vous avez dit tout à l'heure en prononçant les différents villages et tout. Voilà. Donc, on s'habillaient têtuellement comme les Yacouba. Mais avec nos voisinages, les Baouré, qu'on appelle communément les Sonos, les Agui, qu'on appelle communément les Abel, les Andor. Alors, je pense que toutes ces peuples ont eu une influence sur nous. De sorte que de cet habillement qui ressemble donc à l'homme de l'Ouest, nous avons copié intégralement les habitudes vestimentaires des Baouré. De sorte qu'aujourd'hui, quand on fait une réunion où on invite les chefs à une réunion, à une consultation avec M. le Préfet ou bien avec une autorité, le Nguen s'habille têtuellement comme le Baouré. Dans le pain tissé. Le pain tissé. Oui, le pain tissé. Et puis bon, on s'habille, on porte les... Normalement, nous, ce n'est pas ce qu'on portait avant. Alors, vous allez nous en dire plus dans quelques instants. On va revenir. Là, on a planté le décor pour connaître c'est qui les Nguen, qui sont les Nguen. Et surtout, on va revenir tout à l'heure pour parler d'organisation, de comment ça se passe dans la société Nguen. Et surtout, de gastronomie, ce sera dans la deuxième partie de ce numéro. Restez avec nous. On va, je l'ai dit, approfondir nos connaissances à travers, bien sûr, cette belle découverte culturelle dans racines et traditions de ce vendredi. Allez, informations, actualités, flash avec Amel Dia. Et on se retrouve en quelques instants. Le Codis, conseil suprême des imams, organisation et structureurs sunnites, organise du 15 au 19 novembre, la grande tournée de sensibilisation du chèque Al-Sonna, Dr Moussa Fadiga Al-Farouk, dans le district des Montagnes. Au programme, des prêches éclatées, des conférences publiques, ouvertes d'une mosquée à Gbagblasso. Population de Mans, Djokoué et Gbagblas, sortaient massivement pour réserver un accueil chaleureux au guide de la communauté musulmane sunnite. Infoline 07-78-28-78-93 ou le 07-09-55-74-83. Codis, plus de 45 ans au service de la communauté musulmane. Grand jeu tombola, la rentrée du bonheur. Du 1er octobre au 30 novembre 2023, retourne à la Lonassie, 3 tickets non gagnants d'une valeur minimale de 1000 francs CFA chacun et gagne jusqu'à 250 000 francs CFA au tirage au sort. Cumule le maximum de mises sur étoile 590 tièze ou sur www.lonassieonline.ci et gagne un voyage touristique pour 2 personnes à Grand Bérébi. L'auto-bonheur, queue du bonheur. L'Onassie, on a tous une bonne raison de jouer. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de beaux plats de riz La Risière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Risière, la source du bon riz. Étincelante et sublime comme une femme africaine. 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile NADA vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile NADA. Riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile NADA vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. NADA, savourez les plats de chez vous. Mesdames et Messieurs, bonjour. Le vice-président de la République, Timoko Melié-Kone, est rentré hier jeudi à Abidjan. Il était en Guinée-Bissau où il a pris part à la double cérémonie de commémoration des cinq cantonaires de l'indépendance et de la création des forces armées du pays. A son arrivée à Abidjan, le vice-président a été accueilli par le premier ministre Robert Beugré-Mambé et plusieurs autres membres du gouvernement. Dans l'actualité sportive, la commission sécurité du COCAN a dévoilé son plan de circulation pour ce vendredi. Une action vue de faciliter le trafic routier à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Séchelle. Une rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. Jean-Marc Djadji. Le vendredi 17 novembre prochain, un plan spécial de circulation sera déployé sur la voie express Yopougon-Ebimbé en vue de fluidifier le trafic à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Séchelle. Le préfet de police d'Abidjan dévoile les modifications que connaîtront la circulation lors de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous prenons le circuit Yopougon pour Agnaman et autres villes. À partir de 10 heures, tous les véhicules qui se sont concernés par les matchs qui veulent traverser la ville seront basculés sur le côté gauche, qui est contigué à l'entrée principale de la zone industrielle de Yopougon et la cité à dos. Ces véhicules progresseront en roues libres jusqu'au niveau du pont de Ndotri. À partir de là, ils seront déviés sous le pont pour rejoindre le carrefour Agripaca en passant par le carrefour Diallo. Quant au côté droit de la voie express Yopougon-Ebimbé, il sera exclusivement réservé en double sens aux spectateurs et véhicules se rendant au stade. Les poids lourds sont interdits de circuler de 12 heures à 22 heures. Au niveau de la fluidité, nous aurons des policiers de la régulation à tous les carrefours. Les carrefours d'Agnaman, les carrefours d'Abobo et même de Yopougon pour pouvoir réguler la circulation. Concernant la gestion des parkings, seuls les véhicules munis de passes, les VIP, les VIP, les médias et les officiels pourront stationner sur le parking dans l'enceinte du stade. Soit le véhicule n'a pas de pass parking, vous devrez vous faire embarquer par les bus, soit les navettes au checkpoint dans les parkings relais, soit vous faire embarquer dans votre quartier où il y aura des lieux de ramassage organisés par le service de transport du COCAN. Dans le souci d'assurer un match sans incident, seules les personnes munies d'un ticket pourront accéder au stade Ebimpe et à ses environs. Les motos et autres engins à deux et trois roues, eux, sont interdits de circuler dans le stade et aux alentours. L'actualité, c'est aussi à Yamsoukro, le vaste programme des rénovations d'Ivoirie et de la ville est dans sa deuxième phase. Un projet initié par l'État de Côte d'Ivoire. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 95%. Plusieurs quartiers comme Coqurenou sont aujourd'hui désenclavés grâce à ce projet. L'actualité au Kenya, le Parlement a approuvé le déploiement d'un millier de policiers en Haïti. C'est dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU pour lutter contre la violence de certains gangs dans le pays. Ce déploiement reste toutefois suspendu par la haute cour de Nairobi. C'est tout pour ce journal. Excellente journée. – Voilà, merci beaucoup Kamel Diaz. – Merci Angevel. – Ça a été, hein ? – Ça a été. – Et puis on se retrouve quand ? – On se retrouve lundi. – Lundi ? – Oui. – Oh là là, un bon week-end à toi. – Oui. – Et puis ça sera quoi, le repos aussi comme Renaud ? – Ça sera le repos. – On se repose beaucoup, c'est important. – Très important d'ailleurs. – Merci beaucoup Kamel Diaz. – Merci Angevel. – Et puis excellent. Vendredi, allez, à mes côtés, il y a ce monsieur qui va nous permettre de bouger un peu parce que nous sommes un pays unguin et un pays unguin, il y a de la danse, il y a des chants, il y a de la mélodie, il y a du rythme et surtout parce qu'en préparant cette émission, on a eu à écouter un peu cette belle musique qui nous a fait bouger. Vous avez vu, j'ai transpiré un peu, c'est que j'ai dansé avant de commencer cette émission pour m'inspirer un peu. Amien Koualmé, ça va bien ? – Oui. – Ça se passe bien ? – Oui, ça va. – On est prêts ? – Oui, c'est prêt. – Pour faire le show ? – Pas de problème. – Jacques Bourreau, allons-y. Musique, c'est parti. Musique, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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